Je vous retrouve aujourd'hui pour les réponses à ma foire aux questions que j'avais lancé sur Instagram à plusieurs reprises Donc j'ai sélectionné quelques questions et je vais y répondre aujourd'hui Désolée pour cette tête en parallèle, cette mine totalement décati Il est 21h45, je suis fatiguée On est lundi, c'est le jour le plus dur de la semaine Donc j'espère que vous me comprendrez Alors j'ai tout noté sur mon petit papier et c'est parti Alors on commence avec une question que j'ai eu sur Facebook de Norea Gel Je ne sais pas comment ça se dit Par rapport à Croque Kilo, est-ce que tu as commencé par les 1200 kcal ? Non, j'ai commencé directement par le menu plaisir, les 1500 kcal Parce que je n'avais pas envie d'être frustrée en fait Je préfère avoir plus et manger moins que commencer à 1200 Et être peut-être pas avoir assez, je ne sais pas Parce que voilà Et donc j'ai commencé par les 1500 kcal par jour Alors maintenant j'ai plusieurs questions de Nassi Grège Alors comment as-tu rencontré ton chéri ? Alors j'ai rencontré Antoine sur une application de rencontre Qui s'appelle Loveo pour ne pas la nommer Ce n'est pas un partenariat, ils ne savent même pas que j'existe Enfin voilà Et donc voilà, je l'ai rencontré sur internet en fait Est-ce que tes problèmes de jambes t'ont freiné dans le fait de chercher un copain ? Entre parenthèses, amis complexes Dans la vraie vie en fait, je veux dire, je ne cherchais pas forcément quelqu'un Quand je me suis inscrite sur ce site-là C'était C'était Ouais pour rencontre Je me suis dit, vas-y inscris-toi Je ne me suis pas dit que j'allais rencontrer l'homme de ma vie sur internet Pour moi ça ne marchait pas vraiment Et donc voilà Et puis après j'ai rencontré Antoine Et voilà quoi Et donc pour répondre à la question C'est pas quelque chose qui me freine ou quoi Enfin je veux dire Moi avant de l'avoir rencontré Je lui ai expliqué tout ce que j'avais Et enfin je ne lui ai pas décrit que le déchiffeur quoi Avant de se rencontrer Donc voilà Après si tu parles en général Moi dans la rue Enfin je veux dire Quand je me balade dans la rue Je ne suis pas en train de sortir mon radar à mec quoi Donc non Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui me freine C'est peut-être quelque chose qui me freine au début Avant d'avoir rencontré Antoine Je me suis dit Est-ce qu'il va Voilà Oui forcément je me suis posé des questions Comme toute fille se posera des questions Peu importe le physique qu'elle a en fait Je ne sais pas si tu saisis bien Ce que je veux dire Mais pour répondre à ta question Je dirais non Enfin non je ne pense pas Comment te vois-tu dans 10 ans ? Alors dans 10 ans Ben si tout va bien Je serai toujours avec Antoine Peut-être mariée Je ne sais pas On aura deux enfants J'espère Et on habitera Si tout va bien Même avant Largement 10 ans Dans le sud de la France Du côté de Montpellier Est-ce que tu as changé de goût alimentaire ? Au début oui Énormément Il y avait beaucoup d'aliments Que je ne tolérerais plus Du haut bypass Genre le jambon Moi j'aime beaucoup ça Tout ce qui est jambon d'Inde Ou jambon de poulet Ça ne passait pas Ça repartait directement Par où c'était passé Dans la cuvette des toilettes Mais je vous le dis ça Parce que voilà C'est comme ça que ça s'est passé Clairement au début Je ne mangeais quasiment Que du saumon et de l'avocat Et puis petit à petit J'ai réussi à réintroduire D'autres aliments Mais il y a encore des choses Qui ne passent pas aujourd'hui Que j'aime bien Style Enfin j'aimais beaucoup Manger des pâtes Mais maintenant J'évite parce que ça On va dire qu'une fois sur deux Ça repart aussi vite Que ça rentrait Ensuite Elle m'a demandé Si j'avais peur de regrossir Bien sûr que oui C'est ce qui s'est passé Je vais être Je suis honnête avec vous Je ne fais pas des vidéos Pour vous compter Une vie idyllique Ou quoi que ce soit J'ai repris du poids Ces derniers temps Parce que voilà Il y a des choses Les choses de la vie Font que Mais c'est vraiment Ma hantise Effectivement De reprendre Le poids que j'ai perdu C'est C'est un échec Pour moi Donc là Je suis en train De le reprendre Tout doucement Et Et je ne veux pas le reprendre C'est hors de question A quel poids veux-tu descendre ? Je ne me suis pas fixée De poids De poids gaulle Ou quoi que ce soit Je sais juste que déjà Je veux descendre En dessous des Je veux atteindre les deux chiffres Ça c'est sûr et certain Après En fonction de ma taille Il faudrait je crois Faire 58 kilos Honnêtement Je n'ai pas cette prétention là Je ne pense pas pouvoir Les atteindre un jour Moi tout ce que je veux C'est perdre du poids Mais je veux absolument Garder des formes Si c'est pour devenir Une planche à pain Ça ne m'intéresse pas du tout Je préfère rester comme je suis Sérieusement Est-ce que tu as ressenti De la jalousie Dans ton entourage Suite à ta perte de poids Non pas du tout J'ai vraiment un entourage En or massif En diamant 100 000 carats Mes amis Ma soeur Tout ça Vraiment c'est vraiment Des gens motivants Ils m'ont toujours Encouragée A perdre du poids Je pense notamment A Julien et Cyril Qui ont été pour moi De vrais piliers Dans ce processus De perte de poids Et non franchement Si aujourd'hui Dans ta vie Tu as des personnes Qui te font ressentir De la jalousie Parce que tu perds du poids Je te conseille En fait De changer d'entourage Je pense Parce que Si quelqu'un Te reproche ça C'est que C'est pas quelqu'un Qui doit rester dans ta vie A mon humble avis Alors Toujours les questions De Nassigrej Qu'elle a posé Sur Instagram Tu sembles Tu sembles très bien Entourée Avec beaucoup d'amis Est-ce que tu as déjà Été rejetée A cause de ton poids Effectivement Je suis très entourée J'ai beaucoup De Enfin Beaucoup d'amis Non J'ai un entourage Vraiment en béton Mais Non je pense pas Avoir été rejetée A cause de mon poids Si peut-être au collège Il y avait Des nénettes Là qui se sentaient Un peu Qui se sentaient Un peu Au dessus des autres Mais Après je sais pas Si c'était à cause De mon poids Je sais pas trop Non Moi j'ai jamais ressenti De rejet Par rapport A A ma forme physique Non Je crois pas Alors Sa dernière question Est-ce que tu penses Que les obèses Qui sont isolées Socialement Entre parenthèses Peu d'amis Le sont pour leur attitude Et pas suite à un réel rejet Ah non c'est pas sa dernière question C'est l'avant-derrière Bah je pense tout simplement Qu'elles sont pas du tout Entourées des bonnes personnes Quelqu'un qui doit être Vraiment ton ami C'est quelqu'un qui te soutiendra Peu importe Les choix que tu fais dans ta vie Bon sauf si c'est De faire un cambriolage Là Voilà Je vais bien comprendre Mais pour tout Tout ce qui est Perte de poids Vraiment Si t'as des gens Comme ça Autour de toi Moi je te conseille Franchement De faire le ménage En plus c'est le printemps Alors vas-y C'est le moment Alors la dernière question D'une assez grège Quel est ton plat préféré Alors moi J'ai pas de plat préféré Le type de nourriture Que je préfère C'est la nourriture Chinoise Avec un gros Gros faible Pour les Gros rues de printemps Je pourrais je crois En manger Ouais Tous les jours Ouais Le rouleau de printemps Avec la petite sauce Là qui va bien On adore Alors maintenant On va répondre Aux questions De Tika810 Qui a posé ses questions Sur Instagram Merci pour tes questions Arrives-tu à te voir Mince ? Non Ça c'est mon grand problème Pour l'anecdote Entre guillemets Une fois je suis allée Acheter un eau Pour l'anniversaire D'un ami Avec Avec mon Avec un autre ami à moi Julien Coucou Et On a été dans une enseigne Toscane Ça s'appelle Toscane Donc qui levait des vêtements Pour les personnes Qui ont du poids Les personnes obèses Et en fait J'avais choisi un haut Trop grand Quand je l'ai essayé Je me suis dit Ah c'est bien Il me va bien Et Julien m'a dit Bah essaye la taille en dessous Je pense que ça te va Et effectivement La taille en dessous M'allait Donc oui effectivement Quand on perd du poids On se voit toujours Plus ou moins gros Je pense Et c'est Et c'est Je pense Et je crois que c'est Un syndrome Qui arrive à beaucoup de monde Je sais pas Je sais pas quel phénomène Fait qu'on se voit Encore gros Après moi Je suis pas mince du tout Je suis encore Beaucoup de poids à perdre Comme je vous ai dit Dans les précédentes vidéos Mais Je me vois Toujours Aussi grosse qu'avant Aussi fatalement Je me sens Beaucoup mieux dans mon corps Qu'avant Parce que voilà Je vous dirai Un jour dans une autre vidéo Les choses qui ont changé Pour moi Depuis que j'ai perdu Ces 100 kilos Mais oui Je me vois Toujours Aussi énorme Qu'il y a 3 ans Ensuite C'est toujours Tika 810 As-tu des obsessions de bouffe Malgré tes bonnes habitudes Prises grâce à la chirurgie ? Alors je n'ai pas pris De bonnes habitudes Grâce à la chirurgie J'ai pris tes bonnes habitudes Grâce au centre Dans lequel j'ai été Pendant 9 mois C'est là-bas C'est là-bas Que j'ai carrément Réappris à manger Et c'est pas la chirurgie Qui t'apprend A avoir une alimentation Saine Si tu fais La chirurgie Et de toute façon Je pense que J'y reviendrai Dans une vidéo Si tu fais la chirurgie Et que tu continues A manger Comme une cochonne C'est même pas la peine Ça marchera pas Donc c'est pas la chirurgie Qui m'a fait prendre Des bonnes habitudes alimentaires Donc Je vais répondre Que oui J'ai des obsessions Bouffe Entre guillemets Style J'ai envie de manger Du chocolat Et bah j'en mange Voilà Mais pas malgré Mes bonnes habitudes Prises grâce à la chirurgie Mais grâce à Mes bonnes habitudes Prises dans le centre Où j'ai été hospitalisée Je ferai la dernière question De Tika Parce que je pense Qu'il est bien De finir sur une note joyeuse Alors Dernière question De Sandrine Pierda Les quantités de crocs kilos Sont-elles adaptées A ton bypass Non clairement Il y a beaucoup Il y a quand même Trop en général Mais je vous expliquerai Je reviendrai dans une vidéo Vraiment dédiée au bypass Parce que Je tiens vraiment A faire la distinction Entre ma perte de poids d'avant Et la perte de poids Avec le bypass Des habitudes alimentaires Et de tout ça Je voudrais faire une vidéo spéciale Là dessus Un peu plus tard Mais en tout cas Non en général Il y a quand même Trop Dans le régime Enfin dans le rééquilibrage Alimentaire Crocs kilos Mais je préfère avoir Trop que pas assez Donc je reviens A la dernière question Qui est la question De Tika 180 Qui avait déjà posé Des questions Auparavant Et donc la question Est Es-tu heureuse ? Et j'ai envie de dire Oui 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 Je suis complètement heureuse J'ai des petits malheurs Dans ma vie Comme tout le monde Bien sûr Je les surmonde Plus ou moins bien En fonction De Du problème Qui s'est passé Mais oui Je veux dire J'ai un toit sur la tête J'ai un travail J'ai un travail En plus Que j'aime bien Là je suis en CDD Ils veulent me garder En CDI J'ai un chéri en or Diamant aussi Voilà Tout comme mes amis J'ai ma petite soeur Enfin j'ai J'ai ma petite nièce C'est mon frère Enfin Je veux dire Je suis entourée J'ai un toit sur la tête J'ai de quoi manger J'ai pas envie Enfin j'ai pas de quoi me plaindre Et de quoi dire Je suis malheureusement Je pense que La façon de voir les choses Fait beaucoup Dans le fait d'être heureux ou pas Et moi je suis plus A voir les choses Avec le sourire C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai toujours le sourire Je pense que c'est la chose Qui me caractérise le plus Si on demande aux gens Qu'est-ce qui caractériserait Hélène Je pense qu'en général Le max du sondage Ce serait le sourire Et voilà La vie est belle La vie elle est ce qu'on en fait Et voilà Votre vie c'est la vôtre C'est ce que vous vous en faites vous A vous de vous faire une belle vie Après oui forcément Vous aurez des bâtons dans les roues Comme tout le monde Mais c'est ça aussi la vie Et c'est ça qui rend plus fort Donc vraiment ne lâchez pas l'affaire Si vous voulez perdre du poids Même prendre du poids Parce qu'il y a des personnes Qui veulent prendre du poids Ou combattre toute autre maladie Ne lâchez pas l'affaire Je veux dire c'est pas Comme certaines maladies incurables Ou c'est vraiment compliqué Et là voilà Je peux comprendre qu'on se plaigne Ou quoi que ce soit Je peux comprendre aussi Qu'on se plaigne Parce qu'on a envie de perdre du poids Et qu'on n'y arrive pas Mais motivez-vous Et ne lâchez pas surtout Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous vous cherchez A perdre du poids Ou à prendre du poids Ou pourquoi en fait Vous avez atterri sur cette vidéo Dans les commentaires juste en dessous Je vous répondrai avec grand plaisir N'hésitez pas également A me laisser des pouces bleus Franchement sur ma vidéo Sur laquelle je parle de mon poids Avec le peu d'abonnés que j'ai J'ai plus de 100 De plus de 100 j'aime C'est incroyable Merci vraiment beaucoup N'hésitez pas à vous abonner Ça fait aussi plaisir De voir que le travail qu'on fait Plaît Donc voilà J'espère encore une fois Que cette vidéo vous aura plu Et je vous le dis A très bientôt Salut Tchau 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 Tchau